Une très grande joie de voix publique pour ces films que j'ai rassemblés sous la supervision La question bienveillante de Christophe Piette qui m'a dit « vas-y, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux » Je dois dire que ce n'est pas tous les jours dans une vie de cinéaste de la diaspora qu'on vous donne toutes ces possibilités-là Je crois que j'en ai bien profité Et cette soirée, je crois, est très très émouvante parce qu'effectivement on a commencé par montrer le film qu'a fait en 1969 Le doyen de tous les cinéastes congolais qui est Kwame Mabounzinga Qui a fait donc ce film comme film de fin d'études Et qui a donc pour la plupart été chercher des étudiants de l'époque Et ce qui est assez chouette dans le film, c'est que quelque part c'est comme un documentaire de cette époque qu'on revoit Parce que bon, nous on n'a pas trop la possibilité de voir des images de nos parents ou grands-parents étudiants ici Et par ce film, cette chance-là nous est donnée Bon, c'est vrai qu'il y a quelques petites choses un peu malhabiles dans le jeu d'acteur Je crois qu'un très grand directeur d'acteur comme Ngadji n'a plus que le noter Mais malgré tout, c'est hyper intéressant Parce que voilà, ça nous donne un point de vue très très rare d'un Bruxelles congolais de cette période-là Je voudrais avoir quand même ton sentiment là-dessus, pour commencer Déjà, je suis ravi et inspiré de l'avoir vu Évidemment, dans chaque film, il y a toujours des choses à redire Dans certains films, c'est le cadrage, le jeu d'acteur Mais moi, ça me nourrit beaucoup en fait Donc, à part merci, j'avais hâte de le voir Parce qu'avant que tu m'en fasses, je pensais qu'il y avait que le plus vieux film, on va dire, belgo-congolais C'était La vie est belle et pourtant... Et pourtant... Et pourtant... Et en plus, c'est un film qui a eu sans doute un des premiers prix reçus par... Si pas le premier, reçu par le cinéma congolais en 72 au Festaco Et tu as été sélectionné au Festaco L'année passée, donc il n'y a plus d'un lien avec ce film Ce que je voulais aussi te demander par rapport à ce film-là C'est que, de toute évidence, il y a comme des liens autobiographiques entre ton film Joua et ta propre vie Évidemment, sans te demander de nous faire toute une biographie extrêmement détaillée Qu'est-ce qui, pour toi, a pu t'inspirer dans l'histoire que tu as racontée venant de ta propre histoire ? Alors, pour résumer, je disais qu'entre la première version du scénario et la dernière, et le tournage Je suis passé de 80% autobiographique à peut-être 20% Et c'est ça qui était intéressant avec le fait de faire lire le scénario, d'en parler avec d'autres personnes Pour qu'en fait, au final, je raconte une histoire qui, bien sûr, mais singulière Mais en même temps, que je rende hommage à des questions, à des personnes, à des femmes, à des hommes Qui sont soit au Congo, en Belgique, et ailleurs, en fait La question des traumatismes, enfin, personnels, collectifs, me parle beaucoup Dans le sens où, voilà, j'ai besoin qu'on en parle, même si c'est pas forcément entre frères et sœurs Je me dis qu'on trouve quelqu'un avec qui en parler Et je trouve que c'était, une fois qu'on a compris, enfin, que c'était le noyau de l'histoire D'impossibilité de communiquer entre mère et fils Qui ont vécu Pourtant la même chose, quelque part Voilà, différents points de vue Différentes façons d'emmagasiner cela D'impossibilité de parler Voilà, je crois que ça m'a permis d'aussi prendre un peu de distance Pour ensuite pouvoir le confier à mes actrices et mes acteurs Qui se sont selon appropriés, en fait C'était ça qui était intéressant, au final, pour moi C'est un moment que je discute avec Elson, avec Franciso Qui me dit, moi, en fait, mon personnage, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe À ce moment-là Et très souvent, comme eux, ils passaient beaucoup plus de temps à construire leur personnage Et à l'habiter Très souvent, ils avaient raison, en fait Parce que moi, entre temps, il fallait parler du camérage La logistique Ah tiens, on a plus autant de jours de tournage Il faut réfléchir à ça Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'avoir des personnes En qui j'avais confiance Pour voir Des propositions sur scène Oui, et d'ailleurs, j'étais là à la première bruxelloise du film au Cinema Palace Il y a quand même été un moment splendide Dans le sens où, bon, moi qui suis tout proche du Cinema Palace J'y vais extrêmement régulièrement C'est la première fois que j'ai vu cette foule de Congolais envahir l'espace Pas que des Congolais Pas que des Congolais Mais en majorité, quand même, je dois dire Et certainement, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'émotion dans la salle J'ai vraiment vu des personnes qui se sentaient enfin reflétées de façon respectueuse, de façon pertinente Et c'était très frappant, quoi Et effectivement, est-ce que tu penses qu'il est arrivé à un moment dans cette histoire du cinéma belge Où ces histoires croisées belgo-congolaises peuvent désormais advenir ? Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui ? Parce que jusque-là, effectivement, il y avait des films sur le Congo Que je ne vais pas décrire complètement aujourd'hui Mais bon, qui ne nous semblent pas toujours nous décrire de la façon la plus pertinente Ou la plus exacte possible Par où commencer ? Tu me diras si je réponds à la question à un moment donné Pour moi, on a chacune et chacun des histoires à raconter, en fait Et j'entends souvent à la télé, à la radio, des phrases comme « Ah, maintenant il est temps de... » ou « ça suffit de... » Et pour moi, c'est pas... Ça ne me parle pas ce genre de choses Je me dis juste qu'il y a des personnes qui font parfois des exploits individuels Comme tu en as fait plein Et qui inspire d'autres Et pour moi, je me répétais À chaque fois, c'est un marathon, en fait Donc il y a des situations où on tombe dans le hasard des calendriers De l'endroit où on est Qui fait que « Ah, Bruxelles, c'est un peu le mois du Congo... » Et on a parfois la chance, à ce moment-là, d'avoir un dossier qu'on a déposé à la table Qui passe Mais ça ne veut pas forcément dire que Joua est plus pertinent que tous les dossiers Ou toutes les histoires que d'autres personnes ont voulu raconter Depuis que la Belgique et le Congo ont des liens, en fait C'est juste que je suis très chanceux Chanceux de t'avoir eu Et je répète souvent, comme ma reine cinématographique T'avoir toujours, si tu veux bien Et puis, d'être bien entouré D'avoir... d'être... d'avoir commencé à faire des films Sans passer par l'école de cinéma dans le sens où je ne savais pas ce qui était faisable ou pas Et avec mon collectif artistique, l'animalerie Donc, Grégory Laurent et Edward Naormans On faisait nos petits trucs dans un coin Et j'avais aussi... enfin, plus tard, je me suis dit Mais en fait, je l'ai fait parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas le faire Et si ça se trouve, si j'allais suivre un autre chemin, j'allais abandonner... Et d'ailleurs, tu as failli abandonner... Oui, plusieurs fois... Trois, quatre, cinq, je ne sais plus Et c'est là aussi où c'est important d'être bien entouré Et parfois, sur le plateau de tournage Moi, je me disais, je ne dois rien montrer à mes actrices et à mes acteurs Parce que c'est eux qu'on filme À un moment, il faut que j'arrive à croire ce qui se passe à l'écran Et quand j'étais dans le plus grand désespoir Parfois, il suffisait que je regarde, par exemple, à ma gauche Et en plus d'avoir collaboré à l'écriture Ma soeur Malkia était aussi directe... Enfin, elle prenait des photos, des photos de plateau Et parfois, on se regarde et je me dis, ok, je sens l'envoi C'est pas non plus un hasard qu'à un moment, je demande à ma grand-soeur, à Kinshasa De jouer, de passer... Parce qu'à un moment, on a des personnes avec qui on se comprend, qui nous soutiennent C'est plutôt un soutien moral Et donc, je pense, voilà, c'est un enchaînement de chance Alors, ici, pour moi, le Covid nous a bien servi Parce qu'on a tourné en décembre 2019 Et le film devait sortir en juin 2020 Donc je me dis, sans Covid, je suis pas sûr qu'on aurait eu les sélections qu'on a eu Qu'on aurait eu le parcours qu'on a eu Et nous, ça nous a permis aussi, parce qu'il y avait... Enfin, je suis très franc pour ceux qui veulent parler vraiment du making-up Donc il y a eu un moment aussi, parce que j'en avais aussi peut-être assez de voir ce film Je me battais, j'y perdais un peu ma santé Ça m'a fait du bien de pouvoir laisser sur la table de montage plusieurs mois Et puis apprendre aussi, aimer mon histoire Et revenir et faire confiance aux collaborateurs et collaboratrices pour avoir le résultat qu'il y a eu Et donc c'est un concours de chance, un concours de... C'est aussi les... Souvent, j'appelle aussi, il faut un village pour faire un film Et c'est le parcours individuel de toutes les personnes dans l'équipe Il y a un moment, on se met ensemble et on le fait Et heureusement pour moi, on a parlé du jeu d'acteur Donc j'avais pas... Enfin, il faut avoir un certain niveau de confiance en soi Quitte à être intérieurement arrogant Je répète, intérieurement C'est-à-dire, mais oui, je peux le faire, c'est mon premier long métrage Et je peux discuter Et par exemple, le fait que je sois aussi comédien Fait que c'est un des endroits où je ne doutais pas Et je pense que les autres comédiens et comédiennes Sachant que je l'étais, ça permettait une confiance et un lâcher prise Exactement Le fait d'avoir aussi fait, avec mon collectif Et même avec Malchia, des courts-métrages D'ailleurs, il y a Atan Delier qui sera projeté la semaine prochaine Ça faisait aussi qu'il y avait des endroits où je me dis J'ai déjà fait des courts-métrages, j'ai déjà réalisé Et en général, j'ai filmé tous mes films sauf celui-là Et c'est Quentin de Villers qui était à la caméra Mais ça permettait de comprendre aussi son langage Et peut-être pour conclure sur ta question Il faut toujours être prêt en fait Parce qu'on ne sait jamais qui nous appelle demain Pour nous dire, tiens, j'ai l'opportunité de produire un de tes films C'est pour ça, moi, à chaque fois que je peux, j'écris Si je n'écris pas, je lis Si je ne vais pas au cinéma, c'est que je me nourris de façon à être prêt Et comme tu me l'as répété aussi, d'avoir déjà deux scénars sous le coude Au cas où un festival, je trouve quelqu'un C'est pour ça que souvent je dis, mon prochain film a priori, c'est Je parle de celui-là, mais si ça se trouve, on me proposera de produire une série Plutôt qu'un long-métrage, je serai prêt aussi En fait, comme je le répète assez souvent, c'est le troisième long-métrage d'un belgo-congolais ici en Belgique Donc après le film Pièces d'identité qui date de 1999 Après le film Joujou Factory qui date de 2004 Je voudrais recommander au public s'ils ne les ont pas vus Voilà, toutes les informations sont dans le catalogue Et le catalogue est gratuit parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit On ne l'a pas pris parce qu'on pensait qu'il fallait payer Donc je veux dire, là, ils sont à disposition, je vous en prie, prenez-les Et comme ça, vous aurez en fait une grande partie de l'histoire de ce cinéma belgo-congolais Vous allez en faire connaissance Avec la chance d'avoir vu le tout premier court-métrage Donc le film CK qu'on vient de voir Je ne sais pas si tu as vu les deux autres En tout cas, Pièces d'identité à mon avis Oui, Pièces d'identité, oui Mais Joujou Factory de Baloufou, Bakoupa J'ai vu aussi Et même il y a un court-métrage de Baloufou Nous aussi avons marché sur Oui, mais celui-là a été tourné au Congo C'est à fait Et d'après ces... Bon, voilà, il y a trois films Il y a le premier film, Pièces d'identité Qui parle de la quête d'un chef de village Qui va à la recherche de sa fille Qui a disparu à Bruxelles, on ne sait pas où elle est partie Et qui s'entête à aller voir des commissaires Des enquêtes parmi les gens qui ont pu la croiser En essayant de savoir ce qu'elle est devenue Donc ça, c'est le film Pièces d'identité en 1999 Donc le film Joujou Factory, il a une certaine actualité Parce que c'est l'histoire du fantôme de Moumoumba Qui rôde dans le quartier de Matongué Alors qu'un... Qu'un écrivain joué par le fameux du donné Kabongo Tente d'écrire un livre sur cette histoire compliquée belgo-congolaise Et puis voilà, il y a ton film à toi Qui est l'histoire de... Bah c'est une bonne histoire de filiation quelque part Comme le film Pièces d'identité Et là c'est une mère et un fils qui n'arrivent plus à avoir une connexion Suite au fait qu'ils n'ont pas réussi à expurger complètement Tout le traumatisme provenant d'une nuit de très mauvais souvenirs Donc entre ces trois films toi-même Est-ce que tu te sens en famille ? Ou est-ce qu'ils t'ont inspiré ? Comment tu t'y retrouves ? Je me sens en famille de la même façon Enfin il y a déjà la grande famille du cinéma Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis C'est qu'il y a dans chaque film des liens flagrants Avec l'histoire coloniale Avec voilà les rapports belgo-congolais Et puis il y en a d'autres qui sont plus métaphoriques, plus subtils Et moi par exemple dans Jowaz ce qui m'amusait C'est mettre des références pour ceux et celles qui les voient Et tout à l'heure j'étais là derrière on parlait de la statue Il y a un moment Amani pendant qu'on fait des flashbacks avec le Congo Il est devant une statue qui se trouve au bout de l'avenue de Louise Et donc les personnes qui font par exemple des gens de mémoire coloniale Qui font des visites coloniales, des coloniales on va dire Connaissent cette statue Et moi ce qui m'intéresse, et comme on adore aussi la poésie C'est à plusieurs degrés de lecture À ce moment-là on l'encre dans la réalité d'Amani qui a un traumatisme Et ça peut représenter son père qui a été attaqué au convoy lui Le petit, ça peut le représenter lui Mais je ne cacherais pas que ça m'intéresse aussi de me dire qu'au deuxième, troisième degré Je montre une statue qui s'appelle Nègre marron rattrapé par des modos, je ne sais pas Offerte par Louis Samin, le sculpteur, à la Belgique Et c'est une statue qui m'a, comme d'autres en fait, qui suscite de fortes émotions Pour ne pas dire qu'elle parfois m'a mis en colère Et sachant, sauf si ça a changé, que le seul autre endroit où il y a cette statue, c'est au palais de justice Et je me dis, déjà au palais de justice, il n'y a pas beaucoup de femmes représentées dans les tableaux Les personnes d'origine subsaharienne, il n'y en a quasiment pas du tout Et la statue qu'ils pourraient représenter, c'est celle-là Donc je me dis, ok, je ne vais pas faire un long métrage manifeste politique Mais au troisième, quatrième degré, je ne vais pas me priver non plus de mettre ces éléments-là Que ce soit dans Juju Factory, que ce soit dans Pièces d'identité, que ce soit aussi dans Moseka Voilà, ça me fait plaisir et ça me nourrit, tiens, les éléments Même si parfois, ce n'est pas forcément fait de la façon la plus subtile de confronter les différentes identités Mais je trouve qu'on a besoin de ces films-là Parce que je crois que souvent on fait l'erreur de se dire Ah tiens, les films issus de la diversité, c'est pourquoi là on met la case diversité Et en fait, moi je me dis, mais que moi je me reconnaisse dans un film Où il y a des personnes qui ont la même couleur de peau que moi Bien sûr que ça me fait du bien, mais ça fait du bien aussi aux personnes, je pense, en tout cas à long terme Ça fait du bien aussi aux personnes qui n'ont pas la même couleur Je me dis, tiens, en fait on est une communauté humaine, différentes couleurs de peau, différentes religions, différentes préférences sexuelles Et on normalise cela Si ce n'est pas normalisé, c'est ça qui fait que c'est parfois difficile Et je vais conclure avec une anecdote, c'est difficile de recevoir ce qu'on nous propose C'est-à-dire que, pendant longtemps, je n'arrivais pas à voir des films avec des personnages féminins comme personnages principaux Parce qu'à un moment, je suis là, je suis là, bon, je m'emmène un peu Parce que je n'ai pas été habitué à ça Le fait d'avoir des sœurs qui vont un peu décoloniser le cerveau, je continue à travailler là-dessus Ça fait qu'à un moment, et pas que des sœurs, c'est vrai qu'il y a des sœurs, des cousines, des tantines, voilà Je crois qu'il y a plus de femmes dans notre famille que d'hommes, j'ai l'impression En tout cas, elles sont plus présentes Comme dans beaucoup d'autres familles Exactement Ça fait qu'à un moment, après la cinquième, sixième, septième fois Là, je suis maintenant dans l'histoire Je ne suis plus juste en train de compter les heures dans ma tête en me disant Bon, si je bouge, on va me demander de revenir un soir Et je pense, c'est triste, mais je pense qu'il y a ça aussi avec des films où on a des personnages non blancs C'est-à-dire qu'il y a un moment, on est là Et heureusement, j'ai une amie qui est très proche et qui m'a dit Enfin, je suis désolé, j'ai adoré ton film noir Et je me suis rendu compte que même quand elle est sur les plateformes de streaming Quand elle voit des posters avec des personnes noires ou métisses Elle dit, ça ne la concerne pas Et elle avait un peu honte de me l'avouer Et je lui ai dit, mais c'est pas insouciable Parce que moi, j'ai eu ça avec des personnages féminins Et donc, c'est là où je me dis, mais Que ça soit parce qu'on tombe dans l'année du Congo, des personnes d'origine Au plus, on envahit les plateformes Et ça, c'est ce que je continue J'ai pris, je prends un bouton bâton de pèlerin Et je répète à toute personne, que ça soit en podcast, que ça soit en livre, en poème, en photo Envahissez les plateformes de vos histoires en fait Parce que, voilà, aujourd'hui j'ai fait un long métrage On donne à ma cousine Claire, que je vois là par exemple Elle fait un autre long métrage On donne à ma tante Georgine qui doit écrire un livre Sponsorisé par moi, je sais Elle fait un autre long métrage Et je veux dire, et pourtant on est de la même famille C'est juste pour dire qu'on en a besoin Mais c'est vraiment un marathon et il faut être bien entouré Et d'ailleurs, tu me parlais du fait que tu avais été réfracté assez longtemps A des films portés par des personnages féminins J'ai trouvé que tous les dialogues qui concernaient l'amoureuse d'Edson Etait particulièrement pointu, bien tapé Et en faisant un personnage extrêmement riche et complexe Et je me suis dit, tiens, il me semble que je dois regarder du côté de ta soeur Malkia ou... Un peu de ma soeur, un peu de Adi Battista qui joue Raina Et beaucoup aussi de toutes les femmes qui ont relu Monsenna en fait Oui, parce que c'est vraiment un des côtés que j'ai beaucoup apprécié dans ce film Alors il y a une autre question que je voudrais te poser C'est-à-dire que quand je t'ai un jour appelé en te disant Ecoute, Gandhi, on va se parler entre quatre yeux Et c'était, tu vas arrêter de faire ces courts-métrages et tu vas lancer ton... Tu te rappelles ce que tu m'as répondu ? Que j'étais pas prêt, c'était pas le moment Tu m'as dit, Monique, tu as trop d'ambition pour moi Moi j'étais restée sur mon cul de cette phrase Et est-ce que tu comprends pourquoi tu l'as dit aujourd'hui ? Mais je l'ai compris, mais je sais aussi pourquoi je l'ai dit En fait, j'ai pris la première excuse qui passe au rôle et je l'ai jetée Mais je dois aussi avouer que je ne croyais pas que j'étais à l'endroit géographique où je pouvais développer ce que j'ai envie de développer Ça, je ne te le cacherai pas Et donc, même si on peut parfois se plaindre de temps en temps Je me dis, oui, voilà, j'ai eu la chance La Fédération va donner Bruxelles et donner les premiers 100 000 euros Et qu'ensuite Proximus a suivi Mais, comment dire ? Non mais je dis ça pas tellement juste pour te le dire à toi Mais je ressens souvent ça Je ressens souvent cette manière que les gens ont de se stopper eux-mêmes Et de se dire, en fait, il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen, effectivement, le contexte est compliqué Effectivement, on n'a pas beaucoup de rôles modèles Ne pas avoir de rôles modèles, c'est hyper difficile Etc Mais, je t'ai regardé, j'ai dit, le mec, c'est un photographe du Tonnerre de Brest C'est un mec qui fait 50 courts-métrages, le temps de claquer les doigts C'est un type qui joue partout Comment il a pu me répondre ça ? En fait, ce que tu as fait, tu as fait comme on jette un bébé à l'eau Comme ça, voilà, il peut apprendre à nager Et je t'en remercie Parce que je pense que ça aussi, c'est l'inconvénient quand on ne passe pas par une école de cinéma C'est qu'on a plus longtemps un syndrome d'imposteur On ne sait pas si on est à la hauteur Et je me disais qu'il fallait peut-être que je fasse encore trois fois plus de courts-métrages Ouais, d'accord Parce que, que ce soit pour la photo ou le jeu d'acteur, la confiance en soi est primordiale Et parfois, on arrive à l'acquérir en se disant, en fait, il fallait que je fasse 20 courts-métrages Et j'en ai fait 20, donc maintenant qu'on me dise oui, qu'on me dise non, je suis prêt Et il y avait aussi un peu de ça, quand j'ai dit, tu as beaucoup d'ambition pour moi C'est que moi, dans mes calculs, j'étais qu'à un tiers, en fait, de ma préparation Et heureusement, ben, que, comme je l'ai écrit, je crois ailleurs, tu avais plus d'ambition que moi On est à ce moment-là, et voilà Mais oui, c'est donc, ben, moi, je vais parler de Kwame Mambo Zinga, qui est le monsieur qui a prêt le premier court-métrages J'ai quand même envie de parler de son parcours, qui n'était pas un parcours évident C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a donc eu son diplôme en 69 septembre Qui a eu un premier prix, on va dire, et qui était quelqu'un qui était parti pour devenir un grand cinéaste Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il est reparti au Congo Et qu'au Congo, venait de se créer l'OZRT, c'est-à-dire l'Office Zahiroi de télévision Et qu'il a été engagé par cet Office Zahiroi de télévision Et que, finalement, il a renoncé à ses ambitions de cinéaste Donc, quelque part, il a encore fait des documentaires, voilà, qui étaient de très bons documentaires Mais le niveau fiction, c'était fini Et ce qu'il a quand même fait vis-à-vis de moi, qui a un jour été... Et je l'ai rencontré, en fait, au Festival Pan-Africain de Cinéma de Waganibou, moi aussi Ce qu'il a fait vis-à-vis de moi, c'est qu'il m'a accueillie et il m'a dit J'espère que tu feras ce que je n'ai pas pu faire Vous voyez, donc c'est un peu ce que j'ai fait moi-même C'est-à-dire, j'ai eu le relais de Kouami Je te l'ai passé et j'espère qu'on va, voilà, à tour de rôle sur le passé Parce que le manque de rôle modèle, le manque d'un environnement qui est favorable à nos projets Le manque de connaissance des stratégies aussi, hein Parce que, effectivement, je suis venue te dire Tiens, il y a tel fond qui devrait te correspond à la Fédération Présente-toi C'est chaque fois une question de savoir ce qui se passe au bon moment Et pour cela, faire un travail d'enquête, bien entendu Travail d'enquête que personne ne fait Parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est pas pour nous C'est toujours la chanson, c'est pas pour nous Pourquoi se fatiguer à aller voir, etc. C'est toujours extrêmement primordial Dans la société où nous nous trouvons De la connaître Moi, je veux dire, au niveau du cinéma belge Je le connais par cœur Je veux dire, je connais le cinéma congolais Mais le cinéma belge, je suis imbattable Donc, c'est aussi ça qu'il faut savoir Quand on veut faire des métiers difficiles d'accès C'est qu'il y a toutes sortes de facettes à maîtriser De telle manière qu'à un moment donné Un résultat arrive Et si le résultat n'arrive pas pour toi Et bien, tu fais la passe Tu fais la passe à la personne Mieux placée devant le but Et c'est bon De manière à ce qu'en final Il n'y a plus aucune surprise Avoir un personnage noir Avoir un personnage de femme Avoir un personnage de femme de plus de 40 ans Ca compte aussi, etc. C'est notre bataille commune Qui fera qu'on aura les écrans Les plus diversifiés possibles Voilà Alors, je pense que je ne vais pas m'attarder davantage Je veux juste insister Sur le fait qu'il y a encore Vraiment beaucoup de films à voir Dans cette rétrospective Nous avons un débat Un dernier débat qui va avoir lieu Le 28 juillet Et qui concerne les regards afro-féminins Il y aura le film de D'Atan Dele De Malkia Moutiri Qui est dans la salle Qui est donc la sœur de De Mianji Qui a fait un film Absolument magnifique Un court-métrage Que je vous invite vraiment A venir voir Il y a d'autres courts-métrages Qui seront là On aura un débat Sur la question des regards afro-féminins Sur ce cinéma Qu'on espère effectivement Plus riche que ce que l'on voit Jusqu'à présent Et j'aimerais aussi insister Sur d'autres films Que je trouve importants Par exemple le film En route pour le milliard Le film en route pour le milliard C'est le 17 juillet à 21h Et c'est le premier film congolais A avoir été sélectionné En compétition officielle Au festival de Cannes Donc c'est quand même Pas rien du tout Le film est juste incroyable Donc il faut voir ce film Il y a le film When we are king Qui va passer le 24 juillet Et qui raconte le fameux combat Ali Foreman Mohamed Ali Enfin Mohamed Ali Contre George Foreman Bien entendu Voilà Et puis je vais un peu prêcher Pour ma propre chapelle Il y a mon propre film Qui va passer demain Et le 22 juillet Et qui raconte l'histoire De la première équipe d'Afrique noire Qui a été à la coupe du monde De football en 74 Donc les fameux Léopas Qui était une équipe de légendes Qui malheureusement s'est embourbée Assez lamentablement Dans cette coupe du monde Mais c'est quand même Une histoire humaine Extraordinaire Qui sont racontées Par les principaux protagonistes 32 ans après les faits Donc ça vaut Ça vaut aussi la peine d'aller voir Voilà En vous remerciant Vraiment beaucoup Ah oui Il y a Christophe Qui va vous passer le micro Pour Interviewer N'Galji Poser une question à N'Galji Je vais répéter la question Madame me demande Est-ce que la manière dont le film Est accueilli Est différente au Congo Qu'en Belgique Oui et non C'est-à-dire qu'au Congo Il a été projeté au festival international cinéma de Kinshasa Où c'est la norme j'imagine de voir des personnes qui me ressemblent Et il a été très acclamé Et il a été très acclamé On a gagné trois prix dans la compétition internationale Merci La différence c'est qu'ici j'ai pas encore gagné de prix Ça c'est Ah quoique non Sorry Ma belle Prix du public à Africa Film Festival de l'Ouven Et donc Je pourrais dire si je veux faire de mauvaises blagues Trois prix à Kinshasa Un prix en Belgique À l'Ouven Mais le point commun est Les conversations que j'ai en aparté Qui me touchent beaucoup C'est-à-dire des personnes qui viennent me voir Et qui me disent Moi j'ai du mal à parler de ceci avec mon frère Avec ma soeur Et c'est pour ça que je fais moi des films C'est-à-dire qu'il y a une Quelque chose qu'on a moins dans les films Et qu'on a beaucoup dans les livres Que j'adore C'est Peu importe l'histoire qu'on est en train de dire Que ça soit une fiction ou pas Il y a un moment on peut s'arrêter On réfléchit à sa propre vie Par rapport à ce qu'on est en train de lire Et au cinéma on a ça aussi Mais il y a très peu de gens qui vont me Me donner vraiment leurs impressions Parce que voilà on est entre personnes On se connait pas Mais à un moment quand on a une conversation en privé Ça c'est quelque chose que je retrouve Que ça soit à Kinshasa, à Leven On l'a présenté à New York aussi Et à d'autres endroits C'est-à-dire qu'à un moment il y a une personne Qui vient me voir ou qui m'écrit Et là on parle de choses qui pour moi Sont foncièrement humaines en fait Et qui m'intéressent au fin fond des choses Voilà Une autre question ? Le micro fonctionne J'ai réussi à le faire fonctionner Bonsoir Bonsoir Sahara Bravo ! Merci Moi je voulais savoir dans quelle mesure Ça a été travaillé en amont L'éclairage des peaux noires C'est un vrai C'est une vraie question qui se pose au cinéma Le nombre de personnes qui ne sont pas formées A éclairer des peaux noires Et je voulais savoir en fait quel était le travail Que vous avez réalisé C'était très simple Parce qu'à partir du moment où j'ai compris C'est pas moi qui allais filmer mon film J'ai juste eu à regarder le travail qu'avait déjà fait Quentin de Villers Et il avait déjà travaillé avec des peaux noires, des peaux métisses Et donc j'avais plus à m'inquiéter Et au niveau par exemple de son équipe pour l'éclairage Il a appelé des personnes avec qui il avait déjà travaillé Et c'est ça qui est intéressant sur le fait de juger sur le travail déjà accompli des personnes avec qui on travaille Voilà, je voyais son site, je m'inquiétais pas à ce niveau là Nous on a juste discuté du type d'ambiance que je voulais dans certaines séquences C'est à dire que dans notre mood board il y avait parfois des photos, parfois des peintures Ou alors des trailers d'autres films Je disais ah tiens voilà dans la salle de boxe je voulais que ça soit plutôt ceci Et après pareil que pour les comédiens ou l'équipe technique Il y a un moment on se fait confiance et on y va Les endroits où j'ai le plus discuté c'était dans les détails du scénario C'est à dire qu'il y a un moment en montage Je dirais pas les noms mais mon équipe de montage Ils me disaient oui mais Amani il faudrait qu'il y ait un moment Qu'il ait quelque chose de bien qu'il garde C'est à dire qu'il embrasse la femme et qu'ensuite on sort de là Qu'on voit pas ce qu'il se passe après Et je me dis mais par rapport à ce que moi je veux raconter au premier deuxième troisième degré C'est trop facile en fait Je veux dire il y a des leçons que la vie nous donne Il y a des bêtises qu'on fait nous même Et par rapport à ce que je développais ça m'aide beaucoup quand j'écris mes histoires Par moment si je crois sur l'histoire générale je me focalise sur un personnage et je fais sa biographie en détail Et je me disais que voilà sur ce cas précis il y a des leçons que enfin il doit faire des conneries des bêtises Pour qu'ensuite peut-être la pièce tombe à un moment donné Donc j'ai eu plus des discussions comme ça mais pour le reste c'était vraiment du travail en amont Un moment parfois j'aime bien par exemple Francisco Luzemo qui est à côté de toi Je l'appelle parfois l'acteur en plus de plein de talents qu'il a de comédien L'acteur le plus précis avec lequel j'ai travaillé C'est à dire que de prise en prise je devinais l'endroit où je vais dire ça il aurait pu Et lui aussi avant même que je le dise il le disait alors on repart Et c'est à dire qu'à un moment je fais confiance il connaît son personnage giga mieux que moi Et on y va et pareil pour la lumière Si j'avais pas vu sur le site de Quentin de Villers qui savait éclairer des peaux foncées Bah ça allait pas être lui en fait tout simplement Voilà Moi je voulais rebondir aussi sur le fait qu'effectivement il y a quand même un terreau D'acteurs noirs Bah Betida Asadjo qui est assez exceptionnel dans le film Francisco Luzemo qui n'est pas seulement acteur Il est aussi réalisateur Il est surtout même réalisateur J'ai quand même eu l'impression qu'à un moment donné il y avait comme une sauce qu'il prenait Entre des éléments qui étaient individuels jusque là Et qui ont pu faire corps en se rassemblant autour de ton film C'est pas l'impression, enfin j'ai pas vu ça souvent dans le milieu J'ai l'impression qu'on est tous un peu chacun de notre côté Mais que dans ton film cette chose là s'est produit une sorte de Une vraie synergie comme ça Oui et puis en même temps je me dis c'est tellement apporté de toutes et de tous De regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe en fait Parce que je veux dire ce soir Francisco, Baptiste Dyson, je suis leur travail depuis longtemps Et ensuite c'est juste un moment où on a l'occasion, on a des personnages qui peuvent interpréter et tout Mais oui mais on est d'accord, c'est à dire il y a plein d'acteurs Il y a plein de talents qui ont besoin de jouer autre chose que ce qu'ils jouent en... Il y a plein de gens mais à un moment donné ils font... Enfin je veux dire ça ne se concrétise pas Ces projets potentiellement qui sont là, qui sont presque à vue sous notre nez Mais avant qu'on les voit advenir, ben il peut passer 20 ans même toute une vie et on voit rien C'est pour ça... Je parle du haut pour les 60 ans que j'ai aujourd'hui Et bon anniversaire à nouveau C'est rare, c'est très rare C'est vrai que c'est rare mais c'est pour ça que j'ai besoin de le répéter, de répéter à tout le monde en fait Ne nous limitons pas à notre chance Voilà, ne pas rater la chance, être préparé, mais aussi regarder... Enfin voilà, on a internet maintenant, enfin oui, on a internet en Belgique C'est à dire qu'il y a un moment, peut-être qu'on ne trouve pas les producteurs ou le cadre qui nous convient en Belgique Mais peut-être qu'il est ailleurs, mais avant de le trouver ailleurs, nous on ne doit pas chômer Et c'est pour ça que j'ai la chance d'être aussi comédien Donc il y a un moment quand ça n'avance pas au niveau des films que je veux réaliser Je suis occupé à jouer au théâtre Et entre temps je me forme, c'est à dire... Ou dans les séries flamandes Ou dans les séries flamandes ou françaises Voilà, je suis un peu difficile par rapport au rôle que je veux bien prendre Mais j'ai la photo aussi, ça ne marche pas Mais c'est juste cette chose de... J'adore en anglais on dit de craft Donc quel que soit ton craft, tu es artisan du jeu d'acteur, travaille-le Il y a un moment, si tu fais des choses et que tu es visible et que tu montres ce que tu fais Tu seras prêt ou tu seras prête quand on vient te chercher pour le rôle dont tu es rêvé ou que tu peux en influencer Donc voilà, comme ça il y a les exploits individuels, les exploits collectifs qui se réunissent Mais voilà, encore une fois, envahissez tous les médias L'espace Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui Bonsoir Bonsoir Malou Alors c'est pas vraiment une question mais plus un ressenti Ce n'est pas mon histoire mais c'est celle de tellement proche Et alors tout le long de la projection, les mots qui ont fait écho dans ma tête sont Justesse, pudeur, authenticité et esthétisme Alors je te remercie vraiment Ganji de nous avoir partagé un bout de ton art, un bout de ton histoire, un bout de ton âme Et vraiment chapeau bas à toute l'équipe parce que vraiment ça m'a vraiment prise donc merci Merci beaucoup Bonsoir, bonsoir Merci à Madame d'avoir organisé toutes ces représentations du film Merci à Monsieur d'avoir réalisé le film et à toutes vos équipes J'avais juste une petite question, qui est la personne en fait qui a dessiné les... enfin tout ce qui est... Tous les dessins Tous les dessins Mais tous les dessins dans le carnet de Armani, les dessins sur le mur, tout ça... C'est une artiste qui s'appelle Yann van Steenkist Alors ce qui est intéressant avec Yann, c'est que c'est l'ami de l'accessoriste Au départ je devais travailler avec un artiste et ça traînait en fait, on n'y arrivait pas parce qu'il était très occupé, il préparait une expo, c'est David Kachunga pour ceux qui connaissent Et à un moment, Gladys Olivera, qui est mon accessoriste sur le projet, pendant qu'il prépare, il a bien fait son truc, je feuillette le carnet et je vois ses dessins et je dis mais qui les a faits ? Et c'est comme ça qu'il me présente Yann qui gardait ses dessins que pour elle et parfois elle fait du tatouage et j'arrive à la convaincre de dessiner et plus dans le carnet et aussi sur le mur de la chambre d'Amani et donc voilà c'est Yann van Steenkist Elle est très discrète mais voilà, il y a son nom aussi dans le générique. D'ailleurs souvent, en tout cas moi je suis un fou des génériques et des making-of, je veux dire quand je regarde un film, je regarde qui a fait quoi et je repère les... voilà donc... Oui oui mais à un moment il sera à la télé ou en ligne et tout, donc à un moment n'hésitez pas à mettre pause, qui j'ai remercié, qui j'ai pas remercié, voilà c'est... Freddy, t'as vu hein, je t'avais dit, Freddy Massamba en fait, qui chante la chanson Bimbra Alors, petite anecdote, je sais que c'était pas prévu mais ce qui est dingue avec Freddy, dont j'adore la musique, c'est que j'ai joué dans le film Black d'Adil et Lil, et j'y interprète la chanson de Freddy, Unity, donc quelques temps après, il y a un moment j'ai aussi utilisé sa reprise de Moana Congo, qui est une reprise de Franklin Bukaka à Taos Ali et j'ai fait un montage des archives, des images de quand on arrête Patrice Lumumba et il y a quelques personnes, malheureusement, qui pensent que la façon dont j'ai utilisé les images pour mettre en image la reprise de Freddy, c'est exactement comme ça qu'il y a dans les archives et je dis toujours, mais en fait, je suis aussi monteur, donc je peux manipuler les images et par exemple dans ma version à moi, au lieu de, à ce moment-là, me focaliser sur, oui, qui sont les responsables européens, je, entre guillemets, m'amusais à faire un drame fraternel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en train, quand on ouvre les images que sûrement tout le monde connaît, on arrête Lumumba, je mets les images de Mobutu qui, enfin, ça fait comme si Mobutu est vraiment en face, en réalité, mais c'était pas ça, donc, et dans la chanson que je mets dans le film, c'est dommage qu'on n'avait pas les sous-titres, mais voilà, je vous invite à l'écouter, c'est la chanson d'Emba, je pense qu'on s'est retrouvé les paroles, les traductions, et dans le refrain, ça qui est bien aussi pour le montage, c'est qu'à un moment, je fais le montage, on n'est qu'à l'image, et puis aussi ce que me raconte le son, et les extraits qu'on choisit dans cette chanson, je ne vais pas te faire la fronde à la chanter, mais il y a un moment, il dit, c'est en kikongo qu'il chante, quand il dit que le bout de bois, même s'il reste longtemps dans l'eau, on ne deviendra jamais crocodile, c'est en quelle langue qu'il dit, en kikongo, donc voilà, tout ça me parle, et c'est pour ça que je suis en malade, et des génériques, et aller lire des sous-titrages, voilà, parce que tout fait, tout raconte l'histoire, tout contribue. Il y avait une personne devant. Merci, un grand merci pour ce très bon moment, c'était vraiment très poétique, vraiment une poésie mise en signe, donc vraiment un grand merci. J'avais quelques questions, deux questions, la première c'est, d'où vient le nom de, le choix du nom de l'acteur principal, Amani, est-ce qu'il y a autre chose derrière, ça on serait vite d'accord, on pouvait l'entendre, et puis je me suis posé la question aussi, les passages où on parlait en Swahili, c'était une volonté de ne pas mettre la traduction, ça ? Non, on n'a pas envoyé le bon fichier avec les sous-titrages, mais je peux vite les sous-titrer, parce que, après c'était intéressant, je trouvais aussi ce côté où on, j'isole ceux qui ne connaissent pas le Swahili, donc c'est aussi, voilà quoi, le plus personnel, mais je vais les traduire. Il y a donc une troisième question, encore l'heure. Et Amani, il y avait Amani, il y avait Amani, et aussi la partie, on parlait de la présence sur les réseaux sociaux, essayer d'inonder les réseaux pour montrer plus de présence. Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai vu les pubs sur LinkedIn, sur Facebook, mais comment ça s'est organisé avec l'équipe ? Ça a été compliqué ? Est-ce que c'était vraiment une stratégie très, très travaillée, qu'il a fallu travailler en amont ? Eh bien, un peu d'infos là-dessus, merci. Merci pour la question. Alors, Amani, ça signifie P, en Swahili, P-A-I-X. Et c'est ma façon à quoi... Oui, j'ai précisé un viking, on ne sait jamais. Je ne sais jamais. Peace, la paix. Et c'est ma façon à moi d'appeler mes voeux, qu'il y ait la paix au Congo, et surtout à l'est du Congo. Et en même temps, encore une fois, comme je dis, j'adore les doubles, triples, triples significations. Il y a des choses qui me font rire, comme moi, en fait, en salle de montage. Et quand je vois le jeune Amani qui s'énerve, et quand on l'appelle, c'est un peu façon de dire calme-toi, calme-toi. Donc voilà, c'était vraiment au troisième et au quatrième degré. Alors, s'il y avait eu le sous-titre, la chanson, « Toto wangu dunyanyako mtoto wangu kamaneipata wapi wapini moho yako » Ça veut dire « Mon enfant, le monde t'appartient. Mon enfant, le monde t'appartient si tu le trouves où ? Dans ton âme. » Et c'est la chanson, c'est... Non, voilà. Quand ça sera à la télé et tout, ça sera sous-titrage. C'est ça. Et plus loin, il est au bord du canal, à Bruxelles, et il prie et il dit « Ma grand-mère, si tu m'entends, aide-moi. » Ce qui permet de mieux, on va dire, entre qui m'enfoncer le clou, sans jeu de mots, sur la croix de Jésus, mais qui permet plus tard, quand il est avec son grand-frère de substitution, qu'on sache déjà que quand il dit « Ah, bon, moi j'ai du mal à prier Jésus, mais je prie mes ancêtres. » S'il y avait eu les sous-titrage, on comprenait qu'il priait sa grand-mère maternelle, du coup. Et puis ensuite, quand Riziki arrive à la propriété de sa maman, il y a le garde qui dit « Ninani, c'est qui ? » « Ah, mais toi, tu... » C'est ça, quand j'entends, tu t'en dis, mais tu sais. Mais Ninani, c'est qui ? Et elle dit « C'est moi, Riziki. » Et lui, il dit « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. » « Y a Camille. » « Voilà, après tout le temps. » Ça signifie un peu cela. Voilà, ça, c'est les deux questions. Et la troisième, c'était par rapport au réseau. Alors, même si on... Enfin, il y a LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Je trouve... Je ne fais pas assez... Je n'utilise pas assez WhatsApp. WhatsApp signale, parce que je sais, par exemple, au Congo, la promo se fait beaucoup par WhatsApp, parce que je n'ai pas assez fait. Et la réalité d'être dans une... L'industrie dans laquelle on est... Là, je vais prendre vraiment de la Belgique, et pas que la Flandre et la Wallonie. C'est que... On parle d'industrie, c'est-à-dire qu'il y a l'argent qui doit entrer avec les gens qui vont en salles. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le luxe d'avoir une équipe qui est là, avec qui on prépare le film, et puis on fait le marketing. Donc, en général, c'est la réalisatrice ou le réalisateur qui, à un moment, prend le relais, en fait. Parce que... Parce que mes producteurs sont occupés à déposer des dossiers pour d'autres films. Et pendant un moment, je me disais, c'est vraiment parce que c'est mon film, ils n'ont pas envie. Et en fait, la réalité fait que c'est aussi leur métier, et c'est ça qui ramène un salaire. Et ils ne peuvent pas se consacrer qu'à un seul film. Et donc, du coup, c'est moi qui m'inspire d'autres personnes pour me dire, OK, là, n'oublie pas de mettre hashtag, film de joie. Comme ça, si quelqu'un va sur Google, et tu vois, on tombe sur l'information. Voilà, j'ai répondu, je crois. Oui, question. Oui, c'était la bande-là. Alors, je m'appelle Zita. Bonsoir tout le monde. Bravo encore une fois à toute l'équipe. Le film a été superbe, très prenant. Merci. Il y en a encore. Des émotions. Enfin, beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'unitri. Il y a eu beaucoup de traumas traduits dans le film. Et je sais que dans notre communauté noire, c'est très compliqué d'en parler. Du coup, ma question, c'est, crois-tu qu'il faut sortir du trauma pour pouvoir en parler et, du coup, le traduire, par exemple, dans un film ou en parler sur les social media? Je pense que, enfin, et je pense que tu le sais aussi, c'est juste que tu as promulé la question différemment. Pour sortir du trauma, il faut en parler. Et peu importe à qui on en parle, en fait. Encore une fois, que ce soit dans la famille, que ce soit une amie, un ami, une étrangère dans l'avion parce que vous êtes assis 7-8 heures l'une à côté d'autre. Il faut en parler, c'est une des choses que, enfin, moi, j'ai appris douloureusement. Et donc, si je peux contribuer comme d'autres personnes, à inspirer des personnes à en parler, voilà, parce que la semaine passée, dans une interview, on a fait en anglais pour le festival de Durban, on me demandait qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent, en fait. Je n'aime pas trop ces questions, c'est toujours, c'est noir ou c'est blanc, c'est bon, c'est mauvais, il faut résumer. Mais j'ai quand même dit que si ça peut inspirer, en fait, qu'on arrive à parler de ces traumas individuels, parce qu'ils sont différents pour toutes les personnes, c'est-à-dire que ma soeur et moi, on soit au même endroit quand il y a un événement traumatique qui arrive, on le vit différemment. et ça se traduit différemment dans les actions, dans le non-verbal. Et donc, voilà, je disais qu'on arrive à parler de ce qui nous détruit déjà de l'intérieur, pour qu'ensuite, de soigner des traumas individuels, on arrive à soigner des traumas collectifs, collectifs, on donne plus de force à l'ensemble, et puis voilà, on arrête de nous marcher sur les pieds. Je fais des liens comme ça, vite fait, mais tu me comprends, je crois. Merci. Je crois qu'il y avait une personne ici. Oui, j'ai le micro, je ne sais pas si je peux. Oui, voilà. Ah, oui, Kizou, impossible de passer. Merci pour ce beau film. Merci. Lorsqu'on parle de son histoire intime, traumatisante, qui laisse des stigmates, ce n'est pas évident de mettre tout à l'écran, sur la pellicule. C'est madame qui vient de poser la sienne, qui m'a inspiré. Alors, qu'est-ce qui vous est interdit sur la pellicule que vous pouvez nous dire ici, dans la salle ? En termes de trauma, on n'a pas le temps. On n'avait pas raconté. Ok. Par exemple, si c'était une série, ça aurait été très intéressant de voir, on va dire, les 5-10 jours avant l'attaque de la maison au Congo, de voir ce qui se passe entre l'attaque au Congo, et on utilise 4 épisodes entre l'attaque au Congo et 10 ans après, quand Amani arrive, parce que ça n'a pas dû être évident pour Riziki de décider que le mieux à faire, c'est de laisser Amani avec sa grand-mère. Donc, il y a tellement, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, dans la liberté qu'on peut avoir d'écrire un livre, c'est que je peux me lâcher raconter toutes ces choses-là. C'est-à-dire que ça me permet aussi, et de mettre les choses qui, peut-être, moi, m'inspirent, mais en même temps, parce que, voilà, on est des scénaristes, et parfois, les scénaristes, on vole bien les histoires des autres, c'est-à-dire que, voilà, ils mettent l'histoire d'un oncle, l'histoire d'une tante et tout, et tout. Donc, c'est juste question de budget, en général, parce que je pense que, que ce soit moi ou d'autres scénaristes, on a des histoires, en fait. Et là, on devait, par exemple, on met un moment, dit, mais on n'a pas vraiment eu le temps de voir pourquoi Mamie entre dans la voiture de Giga. On n'a pas, on aurait aimé que le temps de suspense, quand il est seul dans la rue, avant d'être poignardé, voilà, avant de faire des films, moi-même, je me permettais aussi de dire des choses comme ça, mais quand à un moment, on sait que chaque jour coûte de l'argent, je dis, oui, je comprends, mais je ne rebondis pas dessus. C'est-à-dire, il a fallu faire des choix, et encore une fois, comme je disais au début, c'est, OK, le noyau dur, c'est mère, fils, est-ce qu'ils vont arriver à parler ? Et dans le... Je me disais, il faut que je raconte le temps psychologique. C'est très subjectif, et moi, dans ma narration, c'était un temps psychologique, et j'espère qu'on a aussi réussi à faire en sorte que, à chaque fois... Et à un moment, je disais à Bactida Edson, donc Bactida qui joue Bactida, Sadio qui joue Riziki, Edson qui joue Amani, Edson Hannibal, c'est... C'est... Et une lettre d'amour, c'est deux personnes qui essaient de réaccoucher leur relation, mais ces deux personnes n'y arrivent pas. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, c'est ça le noyau dur, il fallait faire des choix en fonction des jours de tournage qu'il y avait, mais il y a tellement, tellement d'histoires à raconter qui pourraient résonner, encore une fois, et pas qu'avec des personnes d'origine subsaharienne, mais il y en a beaucoup, quoi. Et j'espère qu'il y en aura, que ça arrivera à l'écran. Un Bwanga Pili Pili, je te vois aussi. Il nous raconte des histoires. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Taniak aussi. Bravo, bravo pour ce film. Merci pour toute la programmation. C'est vraiment chouette de pouvoir parcourir comme ça des univers différents. Moi, je voulais relever le fait que le film, la fin du film fait tristement écho à l'actualité, avec trois, voire quatre personnes qui sont décédées au courant des deux dernières semaines dans le quartier de Matongué, poignardées, dans des fêtes bandes urbaines. Est-ce qu'on peut imaginer que ton film puisse être aussi utilisé comme un outil pour sensibiliser une jeunesse qui, justement, a beaucoup de mal à s'exprimer, qui intériorise énormément de violences, et qui se trouve juste en face, enfin, qui vile en face d'un cinéma qui ne franchisse jamais. Oui, mais ce serait, moi, c'est à cet endroit-là où ça me toucherait beaucoup, parce que ça devient aussi, très modestement, un objet qui contribuait à une utilité publique. C'est-à-dire, je souhaite que, quand on aura la sortie commerciale, qui n'est pas encore acquise... Ce n'est pas encore sûr. C'était une des questions que je voulais te poser, justement. C'est un combat, Monique. On n'a pas fini. Mais que ce soit, par exemple, au cinéma Vendôme. Comme ça, on est vraiment au cœur. Et moi, j'adorais, il y a les chats de soir. Comme ça, je suis disponible. Et pour les personnes qui veulent me poser des questions en public, et puis à côté, parce qu'il y a... Même dans la famille, on a perdu des personnes après un coup de couteau. Il y a... Enfin, je connais... Et puis, moi-même aussi, d'une certaine façon, j'aurais pu aussi mal tourner, s'il n'y avait pas l'art. Donc, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Et encore une fois, je reviens sur le fait qu'il faut parler, parce qu'il y a beaucoup de colère. Poin importe les raisons, c'est pouvoir parler. Et parfois, ce n'est peut-être pas moi la personne la mieux placée. Mais peut-être, c'est mon ami qui est... Je ne sais pas, qui... Ça peut être parfois le coiffeur, en fait. Aussi dingue, ça peut se barrer. C'est... J'ai vu que les jeunes te parlaient plus facilement qu'à moi. Ce serait cool que tu viennes présenter le film. Et c'est ça aussi, parce que... Oui, parce qu'on en a besoin, en fait. Et quand je dis ce ne pas se faire marcher dessus, ou se faire respecter, c'est... Et il en voit aussi des images qu'on en magazine, qui nourrit aussi une certaine colère, qui, à l'heure après, est mal exprimée. Et là, je pourrais aller parler longtemps, et puis je vais quand ça pleurer, mais je crois qu'on a compris l'essentiel. C'est que oui, oui, si vous connaissez un moment quand on commencera à le montrer, que ce soit en culturel, l'unif, peu importe, une école, moi, je viens avec plaisir pour montrer le film et puis discuter. Et c'est pour ça, ce n'est pas non plus anodin que je n'ai pas mis un coup de feu, que j'ai... Parce que je suis aussi ce qui se passe pour les personnes qui n'ont pas la chance de faire comme moi, de faire de l'art et tout. Donc oui, si je peux injecter ces réalités-là, je le fais. Et puis, je voulais aussi compléter en disant que je trouve que de plus en plus, maintenant, il y a la possibilité de faire appel à des structures d'accompagnement psychologique formées par des afro-descendants. Et c'était avant extrêmement rare. Mais maintenant, comme par hasard, je trouve qu'il y en a de plus en plus, que les gens se fédèrent avec différentes spécialités, plus en direction des jeunes, plus en faisant du sport, plus en... Voilà, par exemple, je ne sais pas si tu connais Aline Bossouma, mais ils ont une ASBL qui fédère comme ça plusieurs psychiatres, psychologues, responsables du bien-être, etc. Il y a des gens qui donnent... On a eu Jean Kabouta, qui propage tout ce rituel du Kassala, qui est une manière aussi de se solidifier intérieurement, de se projeter, de renforcer son estime de soi. Donc, il y a quand même énormément de réflexions qui arrivent, qui commencent à arriver, et qu'effectivement, nous qui sommes hommes et femmes de médias, d'images, d'influence, de rôles de rôles, on doit en parler. Parce que c'est... Le pire à faire, c'est de laisser les gens tout seuls face à leur trauma, et effectivement, après, les dégâts, on ne peut pas s'en plaindre, quoi. Moi, personnellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à un moment donné, mais Monique, au fait, qu'est-ce que tu as à rester en Belgique, tu progresserais mieux ailleurs. Mais moi, je dis, je ne pars pas parce qu'ici, j'ai les miens. J'ai les miens. J'ai mon histoire, qui est la même que la leur. Et si on ne se met pas tous ensemble pour se guérir mutuellement, eh bien, à quoi ça sert ? Moi, je n'ai pas besoin de devenir célèbre, mais j'ai besoin de me dire, dans l'environnement où je suis, j'ai fait le maximum, quoi. Et dans l'environnement que je connais, voilà. C'est l'environnement que tu connais, où tu es efficace. Ailleurs, pour commencer à zéro, ce n'est pas dit, quoi. Voilà. Une dernière question ? Oui, là-haut. Edgar, tu étais là au début du film ? Ah, je me dis merci. Imen, tu étais là au début du film ? Ah, merci. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Désolé pour le retard. Il y aura d'autres occasions. Moi, j'ai une question qui est plus en rapport avec ta position en tant que réalisateur. Vu que c'est quand même quelque chose qui est en rapport avec un vécu personnel. Moi, je voulais savoir comment se passe le rapport entre le recul subjectif et l'approche très objective de l'histoire. Comment est-ce qu'en tant que réalisateur, on arrive à prendre ce recul très subjectif pour ne pas trop impliquer quelque chose de personnel et avoir une approche tellement objective que le message passe nickel-crône ? La première réponse qui m'est venue directement à l'esprit, c'est réécrire, réécrire, réécrire et faire lire à des personnes de confiance. Quand je dis à des personnes de confiance, c'est des personnes en qui on a confiance, mais qui peuvent et qui doivent nous dire quand c'est mauvais. et c'est mauvais. Je n'ai pas de souci avec le fait qu'on soit franc avec moi, que ce soit pour des compliments ou dire quelque chose ça ne marche pas. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'on me dise pourquoi. Et quand on me dit pourquoi, il y a des éléments que je prends et je me dis c'est vrai que là, tu as raison, ça va m'aider à changer. Et puis il y a d'autres éléments où dans ton pourquoi, je comprendrais que je ne suis pas d'accord avec toi parce que par exemple si tu es plutôt fan de comédie et que tu me fais une remarque qui est pour quelque chose lié à la comédie et que moi, je suis dans le drame, je me dis ok, merci, mais je ne vais peut-être pas garder cet élément de ton commentaire. Et oui, c'est principalement ces deux choses-là et apprendre ce qui était, je dois l'avouer, très difficile aussi pour moi, vu qu'avant ça, je faisais les courts-métrages, je filmais, je montais, tout et tout. C'est aussi vraiment apprendre à se dire mais en fait, la comédienne connaît mieux ce qui se passe intérieurement pour ce personnage-là et dans sa proposition que je n'ai pas juste une réaction d'égo, de scénariste, mais attends, la phrase, c'était pourquoi tu fais ça ? et il faut que je... ça, c'est Sidney Le Maître qui disait, un réalisateur américain dont j'aime beaucoup le travail, quand tu regardes ton film en post-production, il faut que tu arrives à, si possible, admettre dans la position du spectateur que tu es. et pour cela, il faut que je me dise, ok, là, ça m'a l'air juste et même si ce n'était pas la phrase qu'on avait écrite, il y a des séquences dans le film où mon seul élément de décision pour me dire si on a la scène ou pas, c'est que je regardais sur le combo, donc le petit écran qu'on me donne pendant que les acteurs sont en train de jouer et il y a des endroits où mon indicateur, c'était, il faut que je sois touché et que je pleure. Si ça n'arrive pas, c'est que je n'ai pas encore ma scène. Il y a d'autres endroits, c'est, peu importe le temps qui m'était entre deux répliques, si ce silence-là et les comédiennes et les comédiennes le savent est habité, il n'y a pas de souci. Parce que quelqu'un m'a dit, je le prends comme un compliment que je fais des films ou je fais des films comme un peu, je crois c'est Anne Feuillère de Synergie qui disait comme le cinéma indépendant des années 70, 80. Ce qui moi me flatte dans le sens où des réalisateurs, que ce soit le réalisateur turc Nuri Bilge Seylan ou britannique Steve McQueen ou même des pionnières comme Sarah Maldoror ou d'autres, c'est pourquoi est-ce que je vais changer mon axe, l'axe de la caméra si le visage que j'ai en face de moi est en train de me raconter une histoire. Et par exemple, je ne sais pas si tu étais déjà là, mais par exemple dans la cuisine quand la mère et le fils ont leur conversation, je reste très longtemps sur le visage de un et puis je passe à l'autre puisque dans la vraie vie c'est ce que je fais dans la vraie vie, c'est que j'observe les gens, on est en train en train de parler et il faut que je vois les effets soit de mon silence ou de ce que je dis sur toi et j'adore quand les réalisatrices et les réalisateurs font ça parce que ça me permet de voir comment l'émotion change dans les yeux de cette personne-là et moi, une de mes séquences préférées c'est vraiment Riziki quand elle est à table en train de regarder des photos parce que pour moi ça me rappelle aussi la vraie vie où quand elle est seul par rapport à ce qu'elle regarde même si je ne vous montre pas ce qu'elle est en train de regarder son visage change d'expression et juste un moment je montre un petit flashback et puis comme dans la vraie vie elle entend que son amoureux est entrée elle se compose en mode tout va bien il arrive un bisou chéri et part elle retourne et je trouve que avec le fait qu'on ait besoin de montage tout combini machin trois minutes reportage on n'est plus dans cette complexité-là et le piège c'est que tout le monde s'amuse maintenant à faire un peu des montages de vidéos et qu'on perd de cela et puis je fais un pont pour conclure et on donne des mauvais codes aux générations plus jeunes en fait parce que ça veut dire tout va devenir en fait on en magazine que des codes de c'est bien ou mal c'est bien et on n'a plus cette subtilité de pouvoir comprendre que comme on dit parfois en anglais read the room ou le non-verbal et me dire tiens j'ai l'impression qu'elle ne va pas bien même si elle ou il ne va pas bien même si elle n'a pas parlé parce que j'ai pris le temps d'observer ce qu'elle faisait ou ce qu'elle ne faisait pas plutôt que de zapper tout le temps donc voilà mais pour revenir sur la question pré-écriture personne de confiance et on me dit pourquoi ça marche pourquoi ça ne marche pas et puis moi ensuite je fais le tri d'où la confiance en soi aussi parce qu'à ma mort tout le monde me dit et puis on sauve le film j'en profite pour faire le pont avec Malikia c'est à dire que moi j'allais tuer Hermannier en fait à la fin il mourait c'était en mode le son dur voilà et puis Malikia a insisté je me lâche c'est bien ma soeur a insisté pour qu'on sorte de là avec de l'espoir et tout et heureusement j'avais un plan B qui était parfois on me demande pourquoi sur le poster Amani enfin le petit Amani a du sang sur les mains et dans le film vous avez vu un moment il a du sang un moment il n'a pas du sang et en fait vu qu'on est un peu comme ça en comité restreint pour moi c'est aussi le dialogue des rêves prémonitoires c'est quelque chose qui dit ok il va t'arriver quelque chose de pas bien et en réalité on le voit pas dans l'image finale mais en fait c'est dans la main il a été blessé à la main et dans la dernière scène dans la voiture en fait il a un bandage et si on allait plus loin on aurait vu son bandage mais ça c'est pas grave c'est juste pour dire que c'était important au final parce que j'écoute j'ai écouté Malkia et j'ai aussi écouté Clarisse Movoba à Kinshasa c'est ce côté aussi on a besoin de se dire que on peut guérir les traumas et même si moi personnellement personnellement j'ai besoin parfois de leçons très douloureuses pour changer là comme tu disais au départ comment est-ce que j'arrive en fait à me dire ok mais peut-être que tout le monde n'a pas besoin de ça j'ai écouté Malkia j'ai écouté Clarisse et au final à chaque fois que je le vois à la fin je me dis ah heureusement que je les ai écoutés donc voilà donc merci encore et merci à tous voilà je crois que on a vraiment fait le tour encore une fois je vous invite à à vous procurer le catalogue à lire les résumés à être présent il y a encore des films jusqu'au au 28 juillet je pense et il y a encore plein de très belles découvertes à faire et n'oubliez surtout pas donc le 28 juillet il y a le débat un regard afro-féminin avec quatre courts-métrages tous les quatre vraiment très intéressants et et très spéciaux je crois que vous regrettez pas et puis un débat de nouveau on sera trois personnes cette fois trois femmes juste des femmes et on aura de nouveau beaucoup de choses à dire un grand merci à Nganji énorme merci à toi et bon anniversaire à nouveau ah oui et un grand merci de m'avoir écouté parce que je donne beaucoup de conseils à mes petits frères ils m'écoutent jamais et lui qui n'est pas réellement mon petit frère il l'a fait donc voilà ça fait plaisir ciao ciao merci merci